Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis en compagnie de Champak pour enfin un nouvel épisode des aventures de Tenko dans New Vegas. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, heureux d'être parmi Tenko pour cette vidéo. C'est la première fois que ceux qui suivent New Vegas rencontrent Champak et puis de toute façon c'est que le deuxième épisode, donc c'est que la deuxième fois que vous me rencontrez si vous ne suivez que New Vegas. Et bon, je pense que la plupart des gens n'ont pas vu que New Vegas, ça m'étonnerait qu'il ne m'ait découvert que là-dessus. Alors, aujourd'hui, nous allons présenter... C'est un mode qui rajoute des missions en tant que chasseur de primes. D'accord. Donc c'est plutôt intéressant, surtout qu'on est dans le contexte de New Vegas, donc on est à Las Vegas. Un pays où les lois ont pas mal changé, c'est bien immersif pour ce genre de métier, ouais. Surtout un peu l'Ouest américain, ouais, ouais. Donc là, je dois aller au salon de Goodsprings. Bon, le mode est totalement en anglais, là qu'on fait les traducteurs, on n'a pas trop bossé sur New Vegas. Non mais attends, c'est un jeu qui est moins... C'était un mode assez lourd, non ? Euh, ouais, c'était un petit peu... Bon, ça faisait genre 200 ou 300 mégas, un truc dans le genre. Ouais, quand même, c'est pas bien, ouais. J'ai vu qu'il y a pas mal de doublages qui ont été personnalisés. D'accord. Donc j'étais censé aller dans le salon, mais peut-être deux jours, parce que là, il y a... À part Sunny Smiles, à Manxus Coel, mais... Salut ! Salut ! Moi. Non. Non, ça n'a pas l'air d'être faible. À la prochaine ! Ouais, donc je vais attendre la journée. Donc je vous rappelle, dans les aventures de Tenko, je découvre les modes en même temps que vous, donc... On ne sait pas sur quoi on peut tomber. Il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des moments où je suis un peu paumé. C'est normal, c'est pour le plaisir de découvrir en même temps que vous, c'est pas parce que j'ai la flemme ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai toujours préféré agir comme ça. Enfin, pour la découverte de mode, c'est toujours plus sympa. Je vais attendre un peu plus tard dans la journée, quand même. En tout cas, moi, je suis impatient de voir ce que ça peut donner. Alors lui, c'est un PNG de base. Je suis plutôt fan de la chasse à PIN. Salut ! Alors attends, je suis con, moi aussi. Parce que j'ai reçu une quête, on aurait dû l'activer. Ah oui, je pense que ça sera un bon commencement. En même temps, ça fait longtemps que... Oui, ça fait assez longtemps que je n'ai pas touché à New Vegas. C'est peut-être le PNG qui s'est dit. Attends, elle est où la carte ? C'est la carte, tu vois. La carte, là, ma boucle, là. C'est une barre, ça ? En contre, le marqueur, il est sous. C'est peut-être qu'il y a une sorte de... Ah ! Regarde ! C'est un disque. Un holodisque. Ça s'appelle un holodisque, je crois. Oui, il me semble. Comme dans Star Wars. Bon, on va voir ça. C'est dans Divers... Non. C'est Randal et Associates, c'est ça, non ? Oui, c'est ça, proposition, Goodylender. Job description. J'ai rapidement... Il faut poursuivre des cibles très dangereuses, apparemment. Et utiliser n'importe quel moyen pour les arrêter ou les... Ah, c'est comme une annonce... Ouais, c'est... C'est sympa, ça. Petite annonce de job. Avoir de l'expérience dans les explosifs, les armes à feu... J'aime bien le Moral Flexibility Preferred. J'aime bien ça. Faut pas être... Tite nature, quoi. Ouais, faut pas être en sucre. 200 capsules par contrat. Si on se montre efficace, on pourra avoir des paiements plus importants. Steven Randall au bureau, Randall et Associates. Donc, vous trouvez un certain Steven Randall. Je trouve ça vraiment sympathique. Si Randall et Associates ne sont pas responsables des blessures et des morts qu'il va peut-être causer par les missions qu'ils nous proposent. En fait, ils ont mis du temps à faire le... Il y a eu du temps consacré à cette annonce, déjà. Ouais. C'est déjà bien, hein. C'est pas le petit texte de 2-3 lignes écrit un peu rapidement, non. Alors, est-ce qu'il me rajoute un... Ouais, il faut que j'ai un nouveau... Il faut que... Je pense qu'il m'indique le lieu de... Je vais regarder sur la carte du monde où est-ce que je dois aller, déjà, dans un premier temps. D'accord, je dois aller au sud et je vais devoir y aller à pied. Il est possible que je fuis amené à baisser la difficulté, on va faire du TGM. Je vous ferai bien tout de suite, parce que mon personnage n'est que niveau 1 ou 2. Enfin, le... Peut-être même directement baisser la difficulté. Ouais, je sais même pas comment je l'ai mis la difficulté. Ça se trouve, j'ai déjà baissé. Non, je suis un normal. Et là, écoutez, je vais mettre un... Très facile, ouais. Très facile. Ne voyez pas, hein. C'est pas du noobisme, c'est pour vous. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment... Vous connaissez bien Fallout, voilà. Enfin, c'est vraiment pour essayer de profiter un max de ce mod sans faire des resets festifs. Et comme les amateurs de Fallout le savent, dans New Vegas, le système est différent que dans Fallout 3 ou Oblivion ou Skyrim. Au niveau du... du level scaling, non ? Voilà, c'est... C'est-à-dire que les ennemis ont tous un niveau prédéfini et ne montrent pas de niveau en même temps que vous. Parce qu'il y a un système pas mal. C'est bien sans être bien, en fait. Ouais, il y a ses avantages et ses inconvénients. Alors, je vous rappelle... C'est un peu un système similaire, en fait, que dans Skyrim. Je vous rappelle que mon personnage dans New Vegas est censé être un gros connard. Et je me battrai principalement avec des armes de corps à corps, donc c'est pour ça que j'ai un gros marteau. Une petite masse. Ouais. Alors, donc apparemment, tu m'as dit tout à l'heure que ce mod rajouterait un nouveau monde, enfin une nouvelle zone à explorer. Non, c'était un autre que je détestais tout à l'heure, mais qui n'a pas fonctionné. D'accord. Celui-là, ça se passe donc sur cette carte. Ouais, il me semble que ça se passe sur cette map, si je ne me trompe pas, que l'on ne sait jamais, il y a un cas de surprise. Non, non. Mais, ouais, il me semble que... Après, j'ai pas trop lu de trucs pour me laisser des surprises, mais... De toute façon, c'est l'un des modes les mieux notés de New Vegas Nexus. Ouais. En fait, c'est pas que... Comment dire ? Ah, j'ai oublié ça, c'est... Fall Out 3, des fois, il peut peut-être même un peu mieux, non ? Non, je crois que la moteur graphique est elle-même. Ouais. Bah, je veux dire, au niveau de l'agencement des décors, je crois que Fall Out 3, on a moins quand même cette sensation de vide. On peut se trouver un peu dans une légation. Je ne sais pas trop où. Étant donné que la... Moi, c'est une impression, hein, comme ça. Étant donné que la map est plus garnie et qu'on trouve des lieux beaucoup plus rapidement, je ne suis pas sûr. Mais... Ce que je peux dire, par contre, c'est que les graphistes, les gens gagnent. Ouais. Ils sont restés sur le même moteur graphique. Moi, je pense au niveau des villes, en fait. Que c'est moins inspiré, quand même. Enfin, c'est inspiré, mais comme un peu moins que les P. Fall Out 3, par rapport à des villes comme... Ben City, je pense aussi à Megaton, j'ai des villes quand même, au niveau de l'architecture, qui est quand même très différente et très marquante. Alors que je trouve que, bon, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas beaucoup, pas spécialement énormément joué à New Vegas, mais... Ah, il n'y a pas le Steam Pack. C'est ta puce, hein. C'est un peu moins... Feng Shui pour les nuls. Hein ? Ah, je n'avais pas vu ça. C'est un truc avec un mod, c'était conseillé pour la maison que j'ai testé dans le tout premier épisode. Je n'avais pas vu qu'on pouvait utiliser ça, donc si ça se trouve, je pouvais déplacer des objets dans la maison, ou avoir une fois. Par contre, j'ai une jambe cassée, c'est pas cool, j'ai pas de Steam Pack, ni rien. Ouais, là, ça va être un petit peu embêtant. Donc, vous voyez, s'il y a des soucis, j'utiliserais les TGM pour m'en sortir, mais ça m'enmerde un peu. Il y a une cof, encore un il y a une cof. Saloperie ! C'est battant. Voilà. Ah. Quand on monte d'animaux, on regagne de la vie ou pas ? Je ne crois pas. Je ne sais pas si c'est quand même dans Skyrim. Il ne me semble pas. Alors, armes de corps à corps. Enfin, bourre encore à faire de Steam, ouais. Euh, puis après, euh... J'aime bien mettre en discours, parce que, voilà. C'est le bataire en 2C. Non. Il a une relation, je suis en train de me dire. Tueur de Sam. C'est quoi ça ? Une voix qui est là. 10% d'XP super, super super. Ça, c'est bien, ça. Ça m'a l'air d'être le cas. C'est tellement intense. Parce que, le reste, ça m'affaire, c'est pas trop, en fait. Je voulais monter ton endurance. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Ok. Bon, bah... On continue. On continue, on continue. Ouais. Il n'est pas en très bonne santé. Mais j'ai pas de Steam Pack. Il n'a pas le luxe. On remarque que j'ai de la bouffe, hein, sur moi. Je pourrais l'utiliser, mais bon. Ça ne sera pas la jambe cassée, ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait, là ? Vous feriez bien de faire attention, le coin est dangereux. J'ai remarqué, merci. Comment as-tu su que j'avais des ennuis ? J'enifle les ennuis de sacrément loin. Je ne savais pas qui me suivez. Ouais. Je ne me souviens pas de ça non plus. J'essaierai de me souvenir de ça. Ça, c'est pas bien. Tu me menaces ? Eh, bien sûr que bon. Je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose, c'est tout. Les doublages ne sont pas bruits, quand même. Ouais. Bon, allez, c'est bon. Mais, bah, pas de route, alors. Ouais, ouais, les doublages sont corrects. Même si c'est, encore une fois, trop souvent les mêmes voies qui sortent. Ouais. Bon, lui, je crois qu'il a une voie unique. Mais sinon, ouais, c'est souvent les mêmes voies. Dans une vide assez grande. Je crois que c'est un... Vu les drapeaux, ça m'a l'air d'être un repère de la R&C. Ah, mais je connais ce temps-là. Hé, où croyez-vous aller comme ça ? Prime est hors limite. Ah, Prime, j'ai déjà été ici. Moi aussi, je me rappelle maintenant. Je sais veiller sur moi. Vous faites ce que vous voulez avec votre cul. Mais venez pas dire que vous n'avez eu aucun avertissement. Ok, madame. Bien, madame. Le mec, on a lu, il ne pourrit pas. C'est un émerveur qu'on appelle madame. Je pense aussi qu'il pétrait un cadre. Et donc là, oui, je suis à Prime. Attends, je regarde où je suis sur la carte. Je suis à Chasseur de Prime. Je suis pas loin. C'est pour ça qu'ils ont fait ça là. Prime, Chasseur de Prime, Prime. Par contre, j'aurais bien aimé trouver un médecin pour qu'il me vende des Steam Packs. Mais bon, on va faire ça. Ah, c'est pas une cause de ce brouhaha ? Ah, vous avez l'œil, mon cher Tienko. Ouais. Vous avez l'œil. Ah, allez voir sur quoi il était loin. Ah, fuck. Pourquoi sont vides là ? Je les prends parce que ça n'a pas de poids et ça se vend. Bon, mais je me rappelle de cet endroit, j'y avais été une des dernières fois que je jouais à ce jeu. Ouais, il y avait quelques quêtes là-dedans. C'est pas là où on doit essayer de nommer un nouveau shérif où j'ai pas quoi. Il me semble que si. Il y a une histoire comme ça. Ouais, c'est... Dans un espèce de... À l'époque, à l'hôtel de ville, oui. Ça m'a l'air d'être ça. Il y a un musée. Je sais plus si c'est là où il y a un musée. Et le shérif de Prime, rien que le nom, me dit quelque chose. Ouais, ouais. C'est marrant, notre première Prime se passe autour de Prime. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est... Je pense que c'est peut-être fait exprès. Peut-être eu un clin d'œil de la part du modeur. Ouais, je pense pas parce que Prime, en anglais, ça se dit bounty. Donc c'est quand même différent. On pourrait penser. Ouais, vraiment. Oula, il y a des ennemis. Je n'aime pas trop ça. Je risque de m'en mettre... On va sauver de la colline. Un chien. Des chiens. Ça fait sinistre. Ou des coyotes, peut-être, plutôt. Des coyotes, ça. Ouais. Ça me fait penser au livre que je suis en train de dire. Désolation. Dans un but un peu... Ah ah ! C'est vrai que ça, j'aime beaucoup, par contre, dans Fallout, c'est les démembrements. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait que je fasse au moins un de mes deux persos de Fallout. Je saute au corps à corps, parce que le démembrement au corps à corps, je trouve ça énorme. Ouais, ouais. Une boule. Ah. Ça vaut rien, ça. Quoique. Oula. J'ai fait du S.V. Allez. Ah. Bon, d'accord, je vais maintenant TGM, j'ai compris. Pas mal, la petite spleen. Il faudrait que je trouve des S. Impact. Donc, ce que je vais faire, c'est... Voilà. Je vais... Voilà. Donc, le lieu, est-ce que ça découvre quelque chose ou pas ? Non. Claude et Randall... Bon, je pense que je vais prendre ma prime ici, et je vais aller dans une ville récupérer quelques... Ouais. Quelques steampacks. Sinon, je m'en sortirai pas. Donc, c'est lui qui me donne la prime. Wow ! Wow ! Bien joué. Sympa. Pas mal, le tableau. Steven, non. Ah ouais, j'avais pas vu. Ah, c'est la classe. Ouais. Salut, bonhomme. Salut, bonhomme. Bonjour, bienvenue à Randall & Associates. Merci. Oui, merci. Allow me to introduce myself. Je suis Steven Randall, owner and operator. Je suppose que tu es là pour la position, correct ? Euh... Oui, il est toujours open. Oh, oui, il est open. Je peux commencer l'interview si tu es prêt. Ouais, ça c'est bien. Je n'ai qu'une question. Est-ce que tu es capable de tuer les gens pour du argent ? Oui ou non ? Bien sûr que je vais tuer des gens pour l'argent. Je suis un enfant et je vous rappelle. C'est bon, mais je dois être au front avec toi. Vous allez chercher des bounties de haut risque. Many de ces targets sont extrêmement dangereux. Mais avec les hautes de haut risque, vous arrivez des rewards. Il y a des cash pour chaque bounties et des paixements et des paixements pour vous remplir plus des contrôles. Il y a des quicks de bounties, mais vous pouvez rapidement faire une main pour vous. Et beaucoup de gens vont chercher pour un payback. Donc, quelle est votre décision ? Est-ce qu'il y a toujours prêts à chercher les bounties ? Eh oui, carrément. Mais tu vois, ça me donne encore plus envie. Je trouve que c'est assez... Ça donne vachement envie déjà le début de la quête. Le premier target est Tom Quigley, un ancien NCR Ranger, qui est rumeur d'être le meilleur marxman dans le Mojave. Apparemment, il a contrôlé le syphilis et soudainement a perdu sa tête. Dépendant ses habiletés avec un rifle, il a été rumeur des rangers. Il s'est éventuellement à banditrie et à mûrder, en faisant le plaisir de s'attirer des caravans de brahman. Quigley est fou, mais il est encore plus déroulé. Il est généralement campé dans les rues au sud de l'ancienne gas station de Poseidon. Quelques questions ? Ok, bah écoute... Je vais pas lui poser trop de questions, parce qu'on va pas perdre de temps. Je suis prêt. Il nous a miso à la bouche. Prends-toi à la bouche de Quigley comme proof et vous aurez la bouche. Juste ne s'entendez pas là-bas. Attention ! Il a parlé français du coup. Sympa. Il est bilingue. Donc, en gros, de ce que j'ai compris pour ceux qui parlent pas trop anglais, on doit suivre un mec qui était de la RNC à la base et qui doit sûrement plus l'être parce qu'il est devenu fou et qu'il a... qui a contratté la syphilis. Ouais, la syphilis l'a rendu fou et il a fait... Il a fait que de l'année. C'est gratos. Ça donne envie de rejouer, Fallout, de voir ce... Ouais. Revoir un peu l'univers. Bon, bah, comme je l'ai dit, je vais aller récupérer... Ah oui, alors attends. J'ai eu un manteau, je vais peut-être l'équiper. Ah... On va en profiter. Autant avoir la classe. Voir quel gueule a notre personnage. Manteau de Chazan Duprim... Et j'ai eu un truc aussi... Les lunettes aussi, je crois qu'il les avait. Les lunettes des motos. Ça fait partie du truc, ça ? Ouais. Enfin, du moins, le chef en avait. Ouais, peut-être. J'ai eu un truc aussi, voilà, c'est ça. Tom Kidmay. Voilà, donc là, on a les détails sur lui. Voilà, c'est bien ça. C'est un ancien mec de la RNC. NCR en anglais. Euh... Puis bon, bah là, c'est... Faut juste le tuer. Sympa, sympa, ouais. Mais avant d'aller le tuer... Bon, déjà, on va regarder sa position. Où est-ce qu'il est ? Carte de l'université. Ah ouais, quand même. Il est là. Où est-ce qu'il est là ? Euh... Bah moi, je vais aller rapidement... Bah... Je vais aller rapidement. Bah... Non, pas sur le site. Euh... Puis ça, il est là. Ah merde. Merde, merde, merde. Il est désolé. Ah oui. Moi, je suis toujours en TGM, de toute façon. Je risque pas grand-chose. Ouais, ça permet de... Ouais. Bon, ça va nous éviter de... De recommencer toute famille de passage. Bah c'est surtout que j'ai pas spécialement envie non plus... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah merde. Mon arme, non ? De toute façon, je suis en TGM. Parce que... Un petit pousse-coda. Salopraï. Espèce de sale drogueur. Ils sont revenus. Ils sont encore là. Donc, ouais, je vais récupérer ça pour arrêter de jouer en TGM. J'ai pas envie non plus de trop... Donner l'impression d'être un cheater ou... Ouais, ouais. J'ai quand même envie de... Qu'on ait une petite idée de la difficulté. Même si je joue en très facile, du coup. On sait jamais, ouais. Ouais, ouais, ouais. En plus, vous allez en avoir marre du... Du battement de cœur qui ne s'arrête pas. Ah oui. Ouais, c'est... Légèrement stressant. Ouais. Voilà. En tout cas... Là, pour le moment, je suis assez impressionné par... Comment... Le ton des dialogues qui était vraiment bien... Vraiment bien employé. Enfin, c'est... On voit que... Enfin, que déjà dans le message, comment il était rédigé... Et là, dans la... La formation des voix... Euh... On voit que la personne a pris du plaisir à faire ce mode. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Ça se sent. Et il faut savoir que c'est... C'est... Ce mode n'est que... Enfin, n'est que le premier épisode. Il y a un second épisode. Donc une suite... À... À ce mode-là. C'est plutôt sympa. Une fois que vous avez fini, il y en a encore. Finalement, c'est quelque chose assez... Simple. Mais euh... Enfin... Enfin... Voilà, voilà. C'est... C'est pas non plus toute une nouvelle zone. Quelque chose de créé. Enfin... Là, voilà. C'est des petites choses comme ça rajoutées. Mais... Euh... Qui sont vachement sympas, quoi. Et moi, j'aime beaucoup euh... La contrairie noire pour le... Les contrats d'assassinat et tout. Donc forcément euh... Je ne peux qu'apprécier. Ouais, pareil. C'est genre de... Voilà, je vais au fort euh... Fort machin, là. Parce que c'est un fort de truc. Ah oui ! Où il y a plein de... Les médecins. Ouais, des tantes et tout. Ouais, ouais. Euh... Allez ! Toi, tu vends ou pas ? Salut ! Si vous cherchez un médecin, allez voir ailleurs. Oh merde ! Ça va. Il est parfait. Non... Euh... Non... Qu'est-ce qu'ils vont ici ? Ah, et l'avant. Je me souviens. Vous venez déposer du matériel médical. C'est pas l'avant. Ouais. La punk. Ah, la même coupe que nous en fait. De quelle nature ? Ouais. La même coupe que... Euh... Je peux peu blessure. D'accord. C'est... Ah, doc. J'aime bien la façon dont c'est clair. Soignez-moi complètement. Les points de suture et les soins prendront un peu de temps. J'ai l'impression que c'est un peu plus de cash que dans Fallout 3 quand même. Merde, j'ai pas de somme. Euh... Ouais, c'est... On peut vraiment être soit bon, soit mauvais. C'est vrai que c'est assez cash. Bah déjà dans Fallout 3, j'ai pas mal... Pas mal, ouais. Euh... Du matériel médical. Est-ce qu'avant ? Normalement avant. Les blé... Merde. Euh... Ah, c'est ça. Oh, merde. Je suis bête. Euh... 437... Ouais, je lui vende de l'absinthe. Ah, non. Quelle est de l'absinthe ? De la pierre. Je lui vende tout ce que je peux. Ça me donne soif. Est-ce que je vous sers un drink ? Euh... Tout à fait. Eh bien, nous allons nous mettre dans cette ambiance de chasse à prime. Avant de partir, nous allons nous servir un verre de tequila local. Encore, tequila c'est plus au-dessus. Nous allons nous servir un verre de bourbon. Euh... Bon, officiellement c'est de la... C'est... C'est une boisson très appréciée en Russie, mais... On va imaginer que... On va imaginer que c'est tout autre. Voilà. Bon, je fais mes emplettes. Très bien, très bien. Je vais vous rapporter ça. Bon, j'éviterai de faire des coupures sur cette vidéo autant que possible. Autant tout vous montrer, même si c'est des passages pas forcément... ultra palpitants. Euh... J'ai pris 11 Steam Packs. J'espère que ce sera suffisant. Ouais, on va lui foutre une dérouillée à l'autre... L'autre pignouf là, le... Merde. L'autre babouin, hein. Voilà. L'autre babouin. On va lui montrer... Qui c'est les boss. Comment ça s'appelle déjà ton personnage ? Excusez-moi un juge. Ça fait un peu improvisation, mais... Comme j'ai pas l'habitude de faire des... C'est juste Tenko. Simplement. Très bien. Je me complique pas la vie. Quelle est l'histoire de ton personnage d'ailleurs ? C'est... Comment lui est venu le goût de la philosophie... du banditisme ? Euh... J'y ai pas vraiment réfléchi. Tout ce qu'on peut dire c'est que... Que c'est quelqu'un qui réfléchit pas beaucoup, non ? Finalement. Voilà, il tue, il... Il... Il gagne de l'argent là-dessus, il est content. Bon bah c'est très bien, c'est très bien. Est-ce qu'il aime bien le... Le... On... On... On signale quand même que... Aucune personne n'a fait m'accréper du long du tournage de cette vidéo. J'ai bien acheté des steampacks. Attends, pourquoi j'ai pas de steampacks ? Je comprends pas. Euh... C'est bizarre, hein. Est-ce que ce serait un bug ? Vous avez besoin de quelque chose ? Et toi là, attends... Ce serait pas une petite arnaqueuse là ? Par hasard ? Petite pute. Votre stock. C'est que j'ai dû oublier de valider comme un con en fait. Ah... Oui, 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 oui. Bah non, non, tu n'es pas con, mais... J'ai perdu du temps. Il m'arrivait la même chose. Je me rappelle, ouais, ouais, quand je jouais à Falloth 3, ouais, ouais. J'étais trop habitué au système d'Oblivion. Il faut savoir que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Falloth, hein. Donc euh... Excusez-moi. Ah bah non, non. Non, non, non. Ça te mentant. Ah mais c'est que j'ai pas les moyens, en plus. 974. Au pire, je vais vendre cette merde. Euh... Mais c'est ce que tu vends, ça, non ? Ah oui, je vends, mais... Mais tu te fais pas d'argent ? Pas, pas, pas. C'est que j'ai pas assez de sous. Ah, bon. Non, alors que tu vends, c'est bien, hein. Mais c'est parce que c'est beaucoup trop cher. Ah, ouais. Bon, on va faire un truc tout simple. Je suis désolé de cheater, mais euh... On va... On va dire qu'en fait, euh... Voilà, elle a été gentille, elle a changé d'opinion, et elle nous a donné du... Voilà. Je me rajoute juste 1000 capsules, hein. Enfin, c'est pas méchant. Vous avez besoin de quelque chose ? Parce que vraiment, j'ai pas de matos de base, et c'est vraiment très très embêtant. Surtout si je vais vous faire profiter un max de ce mode. J'y vais même pas assez, quoi. Tant pis, j'y vais en donner un. J'aurai 10 team pack. J'en trouverai sûrement d'autres sur le... Il y en a pas assez. Oh, bah, je vais y passer un peu d'absin, quoi. T'es content ? Tu vas pouvoir picoler. Hein ? Connasse. Putasse. Rahlala. Le jour. Salope. Je serai même tenté de te tuer. Tu arrives le TGM. Merde. J'ai fait une connerie. Ah. J'ai eu, ça enlève l'herbe. Je la remets, alors. On va peut-être remettre l'herbe, ouais. Je ne veux pas qu'on la fume, mais... Peut-être un peu quand même... Enfin, le personnage, on peut imaginer. On peut imaginer. C'est un gros drogué, gros alcoolique. Voilà. Un peu à notre image. Non, non, non. Je plaisante, je fais. Bien sûr. Donc là, je viens de dormir, et visiblement ça m'a soigné totalement. Bonjour. Bonjour. Ouais. J'ai un peu de mal avec les menus, je suis désolé, c'est vraiment... En même temps, bon, c'est vrai que le restaurant ne propose pas grand choix. Faut mieux prendre à la carte. C'est moins cher. Justement, t'étais sur la carte, donc... Bon, j'ai arrêté la glaceuse. J'ai oublié de mettre un raccourci sur mes steampacks. Bah alors... C'est quoi spécialé ? Voilà. Nickel.